Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, nous allons parler de controverses. Chaque époque a ses propres controverses politiques, scientifiques, sur l'éducation et bien sûr les controverses religieuses. Il y en a eu de célèbres au moment de la réforme au XVIe siècle, notamment sur la question de la justification, d'une controverse entre les catholiques et les protestants. Comment est-ce qu'on est sauvé ? La question aussi de la valeur de la tradition de l'Église, c'était surtout entre les catholiques et les protestants à cette époque-là. Et ce matin, on va parler d'une controverse religieuse. Vous avez entendu la lecture de ce texte. Donc, il y a une controverse, plusieurs controverses même, précisément cinq, entre Jésus et les autorités religieuses de la Galilée, représentées principalement par les pharisiens et les scribes. La question qui est centrale dans la première partie de l'évangile de Marc, c'est qui est vraiment Jésus ? C'est la grande question, d'ailleurs, que tout homme devrait se poser. Qui est Jésus ? Quand on me demande « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? », c'est de poser la question à quelqu'un « Qui est Jésus ? » Et de la réponse à cette question dépend notre éternité. Et c'est pour cela aussi que Marc insiste tellement pour établir l'identité de cet homme Jésus. Qui est-il ? Et ce qui est particulièrement souligné dans les premiers chapitres de l'évangile de Marc, c'est l'autorité de Jésus. On a vu qu'il avait l'autorité d'appeler des disciples à tout quitter et immédiatement, il se lève et marche à sa suite. Il a l'autorité d'enseigner, l'autorité de chasser des démons, l'autorité d'accomplir des guérisons. Et dans chacun des cinq épisodes que nous allons parcourir ce matin, qui opposent Jésus aux autorités juives de la Galilée, n'oublions pas que ce que Jésus, au-delà de la controverse, ce que Marc veut faire ressortir, c'est un aspect de l'identité de Jésus, de la personne de Jésus, qui il est. Et il ne faut pas perdre ça de vue, sinon on peut se perdre dans des débats sans fin. Parce qu'on verrait qu'en général, Jésus n'entre pas dans la controverse. Il la dépasse, il apporte quelque chose de complètement nouveau. Cinq controverses. Mais c'est quoi une controverse ? C'est une discussion portant sur un sujet et motivée par des opinions ou des interprétations divergentes. Ce qui fait une controverse, c'est qu'on n'est pas d'accord. On a un sujet et on a des avis différents sur ce sujet. Et vous allez voir qu'il y a deux controverses qui ressortent vraiment de ces cinq controverses. La première, c'est celle du pardon et une deuxième controverse concernant le sabbat. Il faut savoir que le sabbat, c'est un des principaux marqueurs avec la circoncision de l'identité juive. Alors, premier épisode, il est question d'un paralytique pardonné et guéri, au chapitre 2, dans les versets 1 à 12. Donc, Jésus se trouve à Capernaum, c'est son camp de base de son début de ministère en Galilée. Et au verset 2, on apprend que Jésus enseigne. C'est intéressant de voir que Jésus, que Marc ponctue son récit par cette petite phrase, Jésus enseigne, Jésus enseigne, Jésus enseigne. Il ne développe pas vraiment ce qu'il enseigne, il ne parle pas du contenu. Si, il en parle une fois, au début, au chapitre 1, versets 14 et 15, où il dit « Après que Jean eût été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu ». C'est ce qu'il enseigne, il prêche l'évangile de Dieu. Et c'est quoi cet évangile de Dieu ? Le temps est accompli, il y a une ère nouvelle qui démarre, plus rien ne sera comme avant. Jésus est venu inaugurer son royaume. Et il est dit « Le royaume de Dieu est proche ». C'est ce que Jésus disait à chaque fois qu'il enseignait. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. C'est par la repentance et la foi qu'on entre dans ce royaume. Ça, c'est le cœur, c'est le noyau dur du message de Jésus qu'il enseigne partout dans toute la Galilée. Et bien sûr, ce message est accompagné de manifestations d'autorité. Quatre hommes transportent, donc Jésus est en train d'enseigner dans cette maison qui est remplie de personnes, et quatre hommes transportent leur ami paralysé à Jésus. Pourquoi ? Pour qu'ils le guérissent. Et ils décident de passer par le toit de la maison car la foule les empêchait d'approcher de Jésus. Il n'y avait plus de passage, on n'arrivait pas à accéder à Jésus. Et finalement, le paralysé se trouve au pied de Jésus, parce qu'ils l'ont passé par le toit. Et que lui dit Jésus ? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mon enfant. Ça manifeste la compassion de Jésus pour cet homme paralysé devant lui. Et aussi son autorité. Vous vous rendez compte ? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et au verset 5, Jésus nous apprend une leçon essentielle, fondamentale. Écoutez bien, même si ce n'est pas le sujet principal ici, je ne peux pas ne pas en parler. Le problème principal de tout homme n'est jamais sa souffrance. C'est son péché. Il y a plein de gens qui ne souffrent pas et qui ne sont pas heureux pour autant. Quand la Bible parle du péché, elle ne se réfère pas uniquement à nos mauvaises actions. Quand on pense péché, on pense mensonge, on pense vol. Mais le péché, c'est fondamentalement notre manière d'ignorer Dieu alors que nous vivons dans un monde qu'il a créé. Péché, c'est se rebeller contre lui. C'est choisir de vivre sans le prendre en compte. C'est dire, je décide moi-même de la manière dont je vis. Et Jésus affirme que c'est là que se trouve le problème fondamental de l'homme. C'est qu'on veut régner sur notre propre vie. Et même les athées règnent sur leur propre vie. Parce que c'est aussi une croyance de croire qu'il n'y a pas de Dieu et que c'est nous qui nous déterminons. C'est aussi une croyance. Jésus nous dit, ton problème principal n'est ni ce qui t'arrive, ni ce que les autres t'ont fait. Ton problème principal est la manière dont tu as répondu à tes difficultés. En effet, vous avez peu d'emprise sur les épreuves, sur les choses, sur les situations externes, sur les choses qui vous sont arrivées, ou sur les autres, ou sur ce que les autres vous ont fait. Mais vous êtes pleinement responsable de vous-même et de votre réaction. Moi, je suis responsable de la réaction face au mal qu'on me fait. Ce problème ne peut être résolu que par la repentance et la foi. C'est-à-dire en reconnaissant la faillite de notre vie sans Dieu, en arrêtant de régner sur notre vie et en plaçant notre confiance en Jésus, le roi sauveur. Mais attention, c'est l'autorité divine de Jésus qui est capable de pardonner même les péchés qui est souligné par Marc. Il veut nous montrer cet homme exceptionnel qui a l'autorité de pardonner les péchés comme normalement Dieu seul peut le faire. Jésus pardonne même les péchés du paralytique. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu seul pardonne les péchés. Ésaïe 43, 25, par exemple. Jésus est accusé de blasphème par les spécialistes de la loi juive. Et ils ont raison sur un point. Dieu seul pardonne les péchés. Mais il y a une ironie, là. Jésus est Dieu. Jésus connaît les pensées. Là encore, il manifeste qu'il est divin. Moi, je n'entends pas vos pensées. C'est peut-être très bien. Mais vous vous rendez compte ? Jésus, il vous regardait, il vous transperçait du regard et il pouvait savoir ce que vous pensiez. C'est divin. Et les scribes l'ont attrapé, là. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui pardonne les péchés, mais c'est un blasphémateur. C'est une prérogative divine. Et là, Jésus qui s'identifie au fils de l'homme de Daniel 7, qui a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Donc, Marc nous présente ici Jésus comme étant identifié à Dieu, puisqu'il a l'autorité de pardonner. Et finalement, seulement après, il guérit le paralytique d'une simple parole. Là aussi, il dit et la chose arrive. Et la foule, le résultat, c'est que la foule qui est présente rend gloire à Dieu. Mais oui, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Plus rien ne sera comme avant. Marc nous l'avait annoncé le début de son évangile. Nous allons maintenant rapidement parcourir les quatre autres controverses. Et à chaque fois, nous allons porter une attention particulière sur ce qui déclenche la controverse, la réaction des religieux juifs de Galilée, et surtout, et surtout, sur la réponse que Jésus donne. Parce qu'on verra que systématiquement, la réponse que Jésus donne révèle quelque chose de qui il est et de son autorité. Deuxième épisode, Jésus appelle des pécheurs. Marc 2, 13 à 17. Là, on trouve un deuxième épisode de controverse avec les autorités religieuses. Et là, comme le premier, on est toujours en train de parler de la question du pardon. Ils ont constaté que Jésus pardonne les péchés. Il a cette prétention. Et maintenant, on va répondre à la question, qui peut être pardonné ? C'est la deuxième question en lien avec le pardon. Et la foule est présente au bord du lac. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on voit faire Jésus ? Il enseigne ! Jésus enseigne, c'est au cœur de son ministère. Il enseigne l'inauguration, l'irruption du royaume de Dieu, le début de cette ère nouvelle dont il est le roi. Et Marc se plaît à nous rappeler que c'est le cœur de son ministère. Et en passant, verset 14, il vit Lévi, fils d'Alphée, installé à un poste de péage et lui dit, suis-moi. Et là, on voit Jésus qui choisit un homme juif qui deviendra l'un des douze, l'un des apôtres, qu'on leur appelle aussi ailleurs, Matthieu. Cet homme a ceci de particulier qu'il fait partie des personnes les plus méprisées par la plupart des juifs, car il travaille pour prélever les taxes, probablement sur le poisson, pour le compte de son patron, et d'Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée et de la Pérée, qui lui-même est proche des Romains et qui est un homme idolâtre. Être péagé, c'était quasiment synonyme d'être malhonnête et corrompu. Il était considéré comme impur. Il ne pouvait pas venir à la synagogue et il ne pouvait pas servir de témoin dans un procès. Ils étaient tellement en contact avec les gens impurs qu'ils avaient quasiment une impureté rituelle, continuelle, aux yeux des juifs de son temps et notamment des scribes et des pharisiens. Et qu'est-ce qui se passe ? Jésus lui dit « Suis-moi » et qu'est-ce qu'il fait ? Lévi se lève et suit Jésus. Quelle autorité ! Lévi organise un repas de fête pour dire sa reconnaissance à Jésus. Et il va convier ses amis, ses collègues, ainsi que d'autres disciples de Jésus. Et là, au verset 16, on a la tension qui monte, puisque les scribes accusent Jésus. Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ? Voilà la controverse. Quel est le problème ? Mais en mangeant avec de telles personnes, tu te rends impur. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu. Il faut savoir que les conversations de Jésus avec les scribes dans l'évangile de Marc se concentrent sur les questions de comportement approprié. Qu'est-ce qu'il convient de faire et de ne pas faire ? Les questions de jeûne, les questions du travail le jour du sabbat, les questions de pureté rituelle. Et c'est intéressant ici, les scribes interrogent les disciples de Jésus pour s'en prendre indirectement à lui. Ils sont convaincus qu'ils ont tous été contaminés, les disciples Jésus, par l'impureté des pécheurs et des péagés. Jésus, au contraire, manifeste aux participants du banquet parce que c'est une fête. On n'était pas assis, on était couché et on mangeait. On rigolait, on faisait la fête, on discutait. Et c'est une fête autour de Jésus. C'est lui, l'invité d'honneur. N'utilisez pas ce passage pour dire, voilà, mais voilà un bon texte qui confirme que je peux assister à des beuveries. Il n'a pas peur d'être accusé d'être avec ces personnes. Au verset 17, la réponse de Jésus, elle n'est pas adodine. Parce que cette réponse résume la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est là ? Quelle est sa mission ? Il est question ici de la raison pour laquelle Jésus est venu, du motif de son envoi par Dieu lui-même. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus ? Jésus, il les avait entendus ruminer, marmonner. Il dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il est venu appeler des pécheurs. Il est venu pour sauver des pécheurs. C'est sa mission. Jésus, le divin médecin, n'est pas venu pour appeler des justes. C'est-à-dire des personnes qui se considèrent justes, qui croient être justes. Et c'est un grand problème dans tous les évangiles, les propres justes. Puisqu'en réalité, tous sont coupables aux yeux de Dieu. Mais ces scribes et pharisiens se croyaient bien au-dessus des pécheurs notoires. Et c'était là le problème. Il pensait qu'ils étaient supérieurs aux autres. Donc Jésus ne peut pas leur être utile. Mais si l'un d'entre eux réalise sa faillite spirituelle, Jésus peut aussi l'aider. Dans ce deuxième épisode, à la question « Qui peut être pardonné ? » Jésus répond donc qu'il est venu appeler des pécheurs. Qui peut être pardonné ? Des pécheurs. Des gens qui ont reconnu la faillite de leur vie. Quelques applications des deux premiers épisodes. Reconnaissons notre faillite devant Dieu. Que nous sommes pécheurs. Ne soyons pas comme ces pharisiens convaincus de leur propre justice. Et ainsi, Jésus vous pardonnera vos péchés. Venons à Jésus tel que nous sommes. Il nous invite à venir à lui pour que lui nous change. Vous n'avez pas besoin de changer pour venir à Jésus. Venez à lui. C'est lui qui vous changera. C'est lui qui vous transformera. Laissons Jésus nous transformer. Il veut faire de nous ses disciples. Troisième épisode. Jésus est le jeûne. Pas le jeûne. Le jeûne. La question initiale du jeûne débouche sur un autre sujet. Là, je pourrais m'embarquer sur toute une digression sur le jeûne. Ce ne serait pas forcément faux. Mais ce n'est pas l'idée principale de Marc. Le sujet principal ici, c'est la relation entre l'ancien et le nouveau. La relation entre l'ancien et le nouveau. Après deux textes sur le pardon des péchés offerts par Jésus et juste avant deux textes sur le sabbat, Marc nous invite à réfléchir au caractère radicalement nouveau de sa personne, de la personne et de l'action de Jésus. Il y a quelque chose de nouveau avec Jésus. Au verset 18, on pose une question à Jésus à propos du jeûne. C'est ce qui va déclencher la controverse. Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. On apprend ailleurs qu'ils jeûnaient probablement deux fois par semaine. Mais d'après la loi de Moïse, un seul jour de jeûne collectif était obligatoire une fois par an pour tout le peuple jeûne du jour du grand pardon du Yom Kippour en Lévitique 16. On jeûnait pour exprimer la tristesse, la repentance, le deuil. Et la question « Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ? » veut obliger Jésus à s'expliquer. Après tout, il est le maître de ses disciples. Comment est-ce qu'il justifie leur comportement ? Peut-être qu'il va leur remonter les bretelles. Et Jésus, dans sa réponse, va utiliser trois analogies. Et ce qui est intéressant, il répond, selon la tradition rabbinique, il répond souvent par une question. Et il utilise trois analogies. La première, celle de l'époux. Jésus répondit « Comment les invités d'une noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? » Jésus se compare à un marié et il compare ses disciples aux invités de la noce. Lors du mariage, on venait faire la fête. On n'était pas du tout là pour manifester de la contrition, de la tristesse, de la repentance, comme c'était le cas pour le jeûne. C'est complètement opposé. C'était une occasion de se réjouir, pas de jeûner. Comme Jésus est avec ses disciples, il est l'époux. C'est une occasion de se réjouir. On est à la fête. C'est un peu comme un mariage. D'ailleurs, Dieu lui-même est présenté dans l'Ancien Testament comme l'époux de son peuple. Par exemple, en Esaïe 54, verset 4. Et le salut à venir est parfois présenté comme une noce. Notamment en Esaïe 61 et 62. Et tout cela est en rapport avec l'ère messianique. Jésus est venu inaugurer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe et plus rien ne sera comme avant. Et c'est lui qui joue le rôle divin de l'époux et ses disciples sont là aussi pour l'accompagner. A propos du marié, Jésus déclare, le temps viendra où il sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Donc Jésus annonce ici sa passion. Parce que le mot qui est utilisé ici pour sera enlevé est un mot qui décrit quelque chose qui se fait avec violence. Et à ce moment-là, ces derniers, les disciples pourront à nouveau jeûner. Et ensuite, il utilise deux autres analogies. Celle de l'étoffe neuve. Il dit, si vous avez un vieux morceau de tissu, vous ne vous réparez pas avec du tissu neuf. Sinon, la déchirure après sera encore pire qu'avant. Et celle du vin nouveau. Il dit, personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Parce que les vieilles outres, une fois qu'elles se sont dilatées, si on met du vin nouveau, elles ne supportent pas une nouvelle dilatation due à la fermentation du vin nouveau. Et voilà le vin perdu et les outres aussi. Et Jésus conclut, ah, vin nouveau, outre neuve. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? La nouveauté de l'ère messianique est incompatible avec les vieilles outres du judaïsme. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et il fait probablement ici particulièrement allusion aussi à toutes ces traditions que le judaïsme avait rajoutées et qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement biblique. Quatrième épisode. Les disciples cueillent des épis le jour du sabbat. Cette fois-ci, c'est une discussion par rapport au sabbat. Au verset 23, Jésus traverse des champs, sans doute des champs de blé ou d'orge, et ses disciples, tout en marchant, arrachent des épis. Et un problème surgit. Regarde pourquoi tes disciples, donc c'est les pharisiens qui font remarquer la chose à Jésus, regarde pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat, ce qui est interdit ce jour-là. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils cueillent. Ils cueillent des épis. On mangeait le jour du sabbat, c'était pas un problème ça. Mais c'est le fait de cueillir, qui s'apparentait pour eux, c'était toute une casuistique, pour eux c'était comme moissonner. Et ils disaient la moisson est interdite. D'ailleurs les moissonneurs, c'est précisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, devaient se reposer le jour de la moisson. Toute la question est de savoir est-ce que c'est moissonner, de cueillir quelques épis. Vous voyez jusqu'où ça allait. On coupe les cheveux en quatre. Les pharisiens considèrent que les disciples de Jésus sont en train de faire ce qui est interdit. Et là, la réponse de Jésus va être surprenante. Il va leur raconter un épisode qui s'est déroulé dans l'Ancien Testament. Il s'agit de la consommation illégale de pain consacré. Il y avait du pain consacré dans le tabernacle et David en a consommé ainsi que ses hommes le jour du sabbat alors qu'il fuyait devant le roi Saül. 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Et ça, ça pose un problème aux pharisiens. Mais pas tant que ça. Ils excusent leur héros David. Ils l'aiment bien. Alors ils lui trouvent des excuses. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas de commentaire négatif par rapport à ce qu'a fait David ce jour-là. Mais alors qu'ils excusent leur héros David, ils critiquent les disciples de Jésus. Et Jésus est en train de leur dire « Mais c'est incohérent. Pourquoi vous me critiquez-moi alors que vous n'avez pas critiqué le roi David ? » Et lui a clairement enfreint une loi. Parce que seuls les prêtres avaient droit de manger ce pain. « Si David et ses compagnons n'ont pas été condamnés alors qu'ils ont enfreint la loi en vigueur, pourquoi mes disciples et moi le serions-nous ? » En effet, il existe un lien étroit entre David et Jésus. Jésus est en quelque sorte un nouveau David. Le parallèle va encore plus loin. David avait déjà reçu l'onction royale en 1 Samuel 16. Pourtant, son règne n'était pas encore établi. Il était contesté par le roi rejeté par Dieu, Saül. De la même manière, Jésus est déjà déclaré roi. Pourtant, l'inauguration de ce royaume n'est pas encore largement reconnue par le peuple juif. Le règne de Dieu et de Christ est encore contesté. C'est ce qu'on apprend ici, c'est que David n'a pas été condamné pour cet acte. Eh bien, si David et ses hommes n'avaient pas été condamnés, à plus forte raison, le roi par excellence ne devait pas être condamné. La question qui est posée par ce texte est qui possède l'autorité de décider en matière de sabbat ? Et là, Jésus a dit, le jour du sabbat appartenait au Seigneur. Si en tant que fils de l'homme, Jésus a l'autorité divine de pardonner les péchés, comme il l'a fait dans le premier épisode, alors il est aussi le Seigneur divin du sabbat et dispose donc de l'autorité finale sur sa véritable signification. C'est de nouveau dans sa réponse une affirmation claire de la divinité de Jésus. Donc, qui possède l'autorité de décider en matière de sabbat, ce qu'on peut faire ou pas, et même ce que signifie sabbat ? La réponse est claire, c'est Jésus. Jésus. Cinquième épisode et dernier épisode, Jésus guérit un paralytique le jour du sabbat. Jésus a déjà remis en question leurs enseignements. Et donc, les pharisiens, les scribes, cherchent maintenant à piéger Jésus. Il les a pris à contre-pied, à plusieurs reprises, comme on l'a vu. Ils sont incapables de nier sa puissance. Ils ont eux-mêmes assisté au miracle. Ils ne peuvent pas nier sa compassion. D'ailleurs, je signale que les deux sont des caractéristiques de Dieu. Les pharisiens cherchent au contraire à les retourner contre Jésus. En autorisant le travail, en l'occurrence un acte de guérison, que si la vie de quelqu'un est en danger, ils vont piéger Jésus. Ils vont réduire l'homme à la main sèche à une simple occasion de piéger Jésus. Ils le placent là parce qu'ils savent que Jésus va le guérir. Ils connaissent sa compassion. Ils connaissent, ils le connaissent bien. Et sur ce plan, ils le connaissent peut-être même mieux que les disciples à ce stade. En restaurant cette image brisée de Dieu le jour du sabbat, qui célèbre pourtant la bonne disposition du Créateur, Jésus révèle dans la synagogue, où la loi était pourtant censée être enseignée, le véritable caractère de la sainteté de Dieu. La guérison de l'homme en présence de tous sera le témoignage de Jésus devant ses accusateurs. Et au verset 4, on a de nouveau la question de Jésus, qui reprend les dernières paroles de Moïse à Israël, qui expose les deux voies offertes par la loi. La vie et le bien, ou la mort et le mal. Et il faut choisir. C'est l'une ou l'autre de ces voies. Puisque la loi associe la vie et le bien, le fait que les pharisiens imposent une distinction entre les deux suppose implicitement qu'ils savent mieux que Moïse. Puisque les pharisiens autorisent à sauver la vie du jour du sabbat, ils doivent également autoriser à faire le bien le jour du sabbat. Jésus ne présente pas seulement sa guérison comme la vie et le bien que la loi offrait, mais il se montre lui-même comme le Seigneur à venir qui fait vivre et qui guérit. Et là, Jésus est irrité, indigné par ceux qui résistent à sa démonstration de miséricorde. Et il est profondément bouleversé par la dureté de leur cœur. Et quand on lit ça, on a l'impression qu'on voit la réaction de Dieu face à la dureté de son peuple Israël. C'est le même type de réaction. Là, de nouveau, il y a implicitement, il dit, mais il réagit comme Dieu face à la désobéissance de son peuple. Alors que le sabbat témoignait du désir de Dieu pour le bien de son peuple, la sainteté déformée des pharisiens les conduit à faire le mal, en complotant hypocritement avec des idolâtres pour tuer Jésus. Le rejet du Seigneur qu'ils prétendent rechercher entraîne de graves conséquences. Vous vous rendez compte, il y a une ironie terrible. Jésus a dit, le mal, la mort. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Le jour du sabbat, ils sont en train de comploter la mort de Jésus. Ils font le mal. Dieu avait promis que son retour ferait la distinction entre ses serviteurs et les rebelles. Et c'est ce qui se passe devant nous. Il y a ceux qui le suivent, qui font partie de la communauté de Jésus. Ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et en face, il y a la crispation des religieux et des politiques. En tant qu'institution, parce que tous ne sont pas perdus. Il peut y avoir des politiques qui deviennent chrétiens. Il peut y avoir des religieux qui se convertissent. Ironiquement, l'interprétation dure de la loi par les pharisiens les place avec les hérodiens du côté des rebelles. Les hérodiens sont des partisans de la dynastie d'Hérode et indirectement des amis de la Rome idolâtre. Et cette dernière confrontation démontre que Jésus est le seigneur du sabbat. Il est le seigneur du sabbat, le maître du sabbat. Ce qui était associé à Dieu dans l'Ancien Testament. Donc là encore, cela pointe vers sa divinité. Et j'aimerais vous faire remarquer une chose. Le récit de Marc va continuer. Il va y avoir plein de miracles encore et de choses qui vont se produire. Dans l'ensemble du récit, en établissant très tôt les intentions meurtrières des ennemis de Jésus, l'évangéliste parvient à inscrire tout ce qui va suivre sous l'ombre de la croix. Parce que la passion elle-même ne va intervenir qu'au chapitre 14. Mais maintenant le lecteur sait qu'ils ont l'intention de le faire mourir. L'ombre de la croix va planer sur tout ce qui va suivre. Conclusion Grâce au ministère de Jésus à Capernaum et aux controverses qui en ont résulté avec les chefs religieux, Jésus a revendiqué l'autorité sur le péché, la maladie, les relations et la loi elle-même. En somme, son autorité est une autorité divine. Les pharisiens étaient un genre de mouvement de résistance culturelle qui mettait l'accent sur l'observance de la loi et dressait des remparts moraux afin de se prémunir de la contagion des non-croyants. Les hérodiens vivaient avec leur temps, étaient des partisans de la dynastie des hérodes, proches de l'occupant romain. Ils étaient favorables à la culture grecque, à leur philosophie, alors que les pharisiens défendaient des valeurs traditionnelles. On a les traditionnalistes et les progressistes. Les deux groupes pourtant opposés tombent d'accord pour se débarrasser de Jésus. Et là, c'est une vérité importante. L'évangile de Jésus-Christ est une offense aux religieux et aux non-religieux. On ne peut pas se l'approprier, ni par le moralisme des religieux. On n'instrumentalise pas Jésus, on ne le met pas dans nos boîtes avec nos règles, ni par des valeurs non-religieuses. Ces deux voies sont des manières d'être, sont propres sauveurs et seigneurs. Les deux messages nous conduisent à l'auto-justification. Même les non-religieux s'auto-justifient. Les deux pensent détenir la voie du salut. Les religieux par l'observance de règles, les non-religieux par l'éducation, par l'ouverture d'esprit, la tolérance, la découverte de soi, le succès, l'argent. L'évangile contraste violemment avec l'approche de ces deux groupes. Il y a controverse. L'évangile, au contraire, dit que je suis pleinement accepté en Jésus-Christ parce que Dieu a déjà fait une fois pour toutes pour moi à la croix. C'est pour cela que j'obéis. Par reconnaissance. Parce que j'ai déjà été accepté par Dieu. Parce que je suis déjà sauvé. Pour le chrétien, nous ne marchons plus selon le système légal. Nous marchons selon le principe d'aimer Dieu et notre prochain qui résume toute la loi de Christ qui a tant fait pour nous plutôt que d'être obsédé par notre égo. Nous obéissons au Christ pour lui plaire et ressembler à celui qui nous a rachetés en nous libérant des conséquences du péché. Et pour finir, jouissons du repos qu'offre Jésus et dont nous avons tous tant besoin. Jésus-Christ Jésus-Christ